Musique Nous voilà tous les quatre partis au Canada. Au Québec, Yann a la ferme Fortal qui commercialise des embryons et des animaux à haut potentiel. Ils sont les naisseurs de la vache de l'année en 2004. Justine à la ferme Lehoux qui a eu le titre de maître éleveur en 2000 et la vache coup de cœur de l'année 2013. Maxime à la ferme Coubert qui élève 40% de son troupeau à Herschir et le reste à Austin. La ferme a eu le titre de maître éleveur Herschir en 2009. Musique Et Camille en Ontario à la ferme Beaver Ray qui possédait la championne canadienne lait en 2008. Musique Les canadiens sont les leaders mondiaux de la génétique avec des pratiques d'élevage bien différentes des nôtres. Musique Au Canada, il existe deux catégories d'éleveurs laitiers. Ceux dont l'objectif est de produire du lait et ceux qui créent une plus-value sur leur troupeau en investissant de l'argent. Cette mise est intéressante en vendant des animaux d'excellence ou des embryons. Pour créer leur renommée, il faut parfois tout le travail d'une vie. Musique Certains d'entre eux reçoivent le prestigieux titre de maître éleveur tant désiré au Canada. Germain Lehoux a obtenu cette récompense en 2000. Écoutons-le. Un bon éleveur pour moi, la question se pose même plus loin qu'est-ce qu'un maître éleveur dans le fond. C'est plus la question qu'il faut se poser. Un bon éleveur peut être un éleveur qui est attentionné, mais un maître éleveur, lui, il va se fixer des objectifs. Je pense que ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs, avoir des protocoles dans l'atteinte de ces objectifs-là. Puis qu'est-ce qui fait ça? C'est la passion. Musique Le maître éleveur, lui, qu'est-ce qu'il veut là-dedans? C'est vraiment, au niveau génétique, d'avoir de bâtir une famille de vaches ou des familles de vaches. Mais le plus souvent, c'est que tu vas focusser et bâtir une famille de vaches. Comment tu vas la bâtir? C'est avec ce qu'on appelle, nous, des line-up de taureaux. C'est une suite de taureaux qui marquent la race, qui ont un impact très positif sur la race. Ils changent. Puis avec les vaches que tu as, comment je peux améliorer la prochaine génération? Chaque vache de l'élevage et ses descendants rapportent des points en fonction de leur production et de leur conformation. Les éleveurs qui cumulent le plus de points se voient attribuer le titre tant convoité. L'observation est indispensable à la réussite des objectifs fixés. L'environnement, l'équilibre de la ration, la santé, l'hygiène, le confort, les soins apportés, sont autant d'éléments qui influencent l'expression du potentiel génétique. L'intérêt pour la génétique est transmis par les parents, qui encouragent leurs enfants à faire des expos dès leur plus jeune âge. Des clubs de jeunes sont ouverts dès l'âge de 5 ans et ce, jusqu'à 25 ans. En effet, les 4H en Ontario et les jeunes ruraux au Québec créent un dynamisme auprès de la relève. Chaque année, en partenariat avec Hochstein Québec, ces clubs organisent l'école de préparation aux expos et les concours de jeunes ruraux. Tout est fait pour motiver la jeunesse à continuer et faire évoluer cette vocation. Grâce à nos maîtres de sages qui nous ont confié leurs animaux, nous avons eu la chance de participer à tous ces événements. L'école de préparation se déroule sur 3 jours. Cours théoriques et pratiques sont au rendez-vous. Tout au long de cette formation, les élèves sont évalués par équipe de 6. Le dernier jour a eu lieu le concours de showmanship noté individuellement et la remise des prix. Ces activités nous ont permis de rencontrer de nombreux acteurs de la génétique. Les rencontres avec les jeunes du milieu nous ont permis d'apprendre, d'évoluer et de nous mettre à l'épreuve en travaillant ensemble. La classification et les expos sont des moyens de comparer son travail au modèle de la race. Les postes étudiés lors du jugement sont les pièces et membres, la mamelle, la morphologie et la capacité corporelle. L'expo est la vitrine de l'exploitation et lui donne une autorité permettant ainsi la commercialisation d'animaux et d'embryons. Elle se déroule à partir de juin et se termine par les shows d'automne, la World Dairy Expo de Madison et la Royale de Toronto. Dans un contexte d'ouverture des marchés, qu'en sera-t-il demain ? Et voilà les expos terminées, nos efforts récompensés, nous décidons de prendre le lard. Nous avons tous les quatre vécu une expérience inoubliable en découvrant les cultures, les traditions, mais surtout en rencontrant des personnes mémorables. Sous-titrage Société Radio-Canada